Les 5 livres incontournables sur l'apprentissage. Si tu veux optimiser ton potentiel d'apprentissage, reste avec moi jusqu'à la fin, car chaque livre que je vais te présenter va changer ta perspective sur l'éducation. C'est parti ! Le premier, obligatoirement, c'est Connaissance Illimitée. Je ne pouvais pas commencer la vidéo sans te parler de ce livre qui est juste incroyable. On vient de dépasser la barre des 50 000 exemplaires vendus. Dans ce livre, je te partage toutes les méthodes d'apprentissage qui te permettront de progresser, d'apprendre à connaître comment ton cerveau fonctionne, quels sont tes types d'intelligence, les différents types de mémorisation, les différents types de techniques de mémorisation, bien sûr, comment lire plus rapidement, prendre des notes, structurer tes idées. Je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir ce livre. Make It Stick est une pépite qui dévoile les mystères de la mémorisation. L'auteur, avec son équipe de chercheurs, explore les méthodes scientifiques qui favorisent une rétention à long terme. Une des notions fondamentales est l'idée que l'effort pour rappeler activement une information renforce notre mémoire. C'est une approche révolutionnaire qui va à long compte des nombreuses croyances courantes sur l'apprentissage. Les points quels sont ce livre ? C'est 1. La difficulté favorise la mémorisation. Brown explique comment la difficulté et l'effort mental lors de l'apprentissage contribuent à une mémorisation plus robuste. Au biais de la facilité, challengez-vous ! 2. La récupération active. L'auteur met en lumière l'importance de la récupération active, c'est-à-dire le fait de rappeler activement l'information à partir de notre mémoire. Ça semble simple, mais les résultats sont incroyables. Si vous voulez vraiment maîtriser l'art de la mémorisation, ce livre est un incontournable. 3. Mindset de Carol Dweck C'est un voyage dans les méambres de notre mentalité et comment celle-ci peut soit nous propulser vers le succès, soit nous maintenir dans une stagnation regrettable. Dweck explore deux types de mindset, le mindset fixe et le mindset de croissance. Juste là, j'ai fait une vidéo spécifique sur ces deux types de mindset. L'auteur explique comment un mindset fixe qui croit que les capacités sont figées peut limiter notre potentiel. D'un autre côté, le mindset de croissance qui voit les compétences comme des qualités que l'on peut développer ouvre la porte à une amélioration continue. La question que tu dois te poser, c'est dans lequel te reconnais-tu et comment cela peut affecter ta façon d'apprendre. Du 5 au 9 février, j'organise un challenge qui s'appelle Connaissance Illimitée pour t'apprendre à travailler sur ton mindset et développer un mindset de croissance. On va voir aussi les méthodes d'apprentissage. Quelles sont les bonnes méthodes d'apprentissage pour évoluer ? J'ai des invités de marque qui seront là pour nous parler de leur parcours et comment les méthodes d'apprentissage ont littéralement changé leur vie. Pour t'inscrire, le lien est sous cette vidéo et également ici, à toi de jouer. Et maintenant, je vais te parler du quatrième livre How We Learn. Ce livre débute en déconstruisant les mythes courants sur l'apprentissage. Prépare-toi à remettre en question ce que tu pensais savoir sur l'apprentissage. L'auteur offre des conseils concrets pour améliorer ta manière d'étudier, de mémoriser et de récupérer l'information. Je t'invite vraiment à lire ce livre car tu vas découvrir tes astuces simples mais incroyablement efficaces pour booster ta productivité académique. Le livre explore également comment optimiser ta routine d'apprentissage. Que tu sois un lève-tôt ou un oiseau de nuit ou une routine ajustée peut faire toute la différence dans la qualité de ta mémorisation. Ce livre offre des perspectives sur la manière dont les stratégies influent sur notre mémoire à long terme. Et le cinquième livre, c'est Deep Work. Netport nous invite à plonger dans un état de concentration intense et aller des distractions pour accomplir un travail significatif. Imagine ce que cela pourrait signifier pour ta productivité et ta réussite académique. L'auteur te permet d'explorer comment la gestion du temps, la concentration profonde et la minimisation des interruptions peuvent être des armes puissantes dans ton arsenal d'apprentissage. Ces principes sont la clé qui te manque pour exploiter pleinement ton potentiel. Ce livre peut transformer la façon dont tu abordes tes études. Et dis-moi en commentaire si tu es prêt à mettre ces conseils en pratique. J'espère que cette liste t'a inspiré à explorer de nouveaux horizons de connaissances. Si tu as déjà lu l'un de ces livres, partage ton avis dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo aux gens qui en ont plus besoin. Et comme je dis toujours, je suis tué, nous sommes tous illimités.